Chers amis, chers collègues, bonjour, bienvenue au centre de radiologie de l'ANSI, bienvenue au CIL, CIL, pour colloques interdisciplinaires en ligne. Ici au CIL, nos mots clés sont prise en charge pluridisciplinaire et disponibilité, deux objectifs que nous nous mettons un point d'honneur à respecter, avec vous et avec les patients que vous nous adressez. Chers amis, en complément des vignettes cliniques, autorisons-nous ici un petit survol des outils à disposition dans le cadre du dépistage du cancer du sein. L'utilité ou non de promouvoir l'autopalpation, l'intérêt de l'examen clinique effectué par un médecin et surtout la performance des outils d'imagerie, la mammographie, l'échographie et le rôle de l'IRM, et aussi définir quel outil, pour qui. Les constatations observées par l'autopalpation ne sont bien sûr pas interprétables par les femmes elles-mêmes. Deux grands essais randomisés révèlent que l'autopalpation conduit à une augmentation de normes de biopsie sans pour autant diminuer la mortalité par cancer du sein. L'autopalpation a disparu des recommandations. La palpation des seins par un spécialiste a une sensibilité de 26 à 59%, une spécificité de 57 à 99%. La sensibilité est faible si les seins sont denses et bien sûr elle varie beaucoup selon les cliniciens. Question d'expérience. L'examen clinique doit être structuré et standardisé. Le temps qui lui est dévelu paraît être la facture le plus important pour la détection des lésions. L'impact sur la mortalité par cancer du sein d'un dépistage reposant sur la seule palpation par le médecin n'est pas clair. De nombreux pays ont introduit des programmes de dépistage par mammographie systématique. Ces actions de santé publique de grande ampleur s'adressent aux femmes de 50 à 69 ans, voire jusqu'à 74 ans. La sensibilité et la spécificité de la mammographie sont jugées bonnes. Elles varient respectivement pour la sensibilité de 77 à 95% et pour la spécificité de 94 à 97%. La sensibilité influencée par des facteurs comme l'âge, le type et l'emplacement de la lésion. La sensibilité est moins bonne chez la femme jeune car la densité du tissu fibre glandulaire est plus importante. Ce qui rend le sein mal lisible, une tumeur peut ne pas être visible en absence de contraste par rapport au parenchyme glandulaire normal. L'introduction de la technologie digitale a cependant amélioré la sensibilité de la mammographie chez la femme de moins de 40 ans. La mammographie est utilisée chez la femme jeune car elle peut révéler des micro-calcifications non détectées par d'autres examens. Les micro-calcifications sont un effet non visualisable sur l'échographie de même que sur l'IRM. Précisant un point quant à la mammographie, deux clichés sont pris pour chaque sein, dite face et oblique. En effet, il s'agit des images prises selon deux plans, l'une en plan transverse dite face et l'autre fait en oblique, c'est-à-dire dans le grand axe de la glande qui va du même long vers le creux axillaire. La densité du sein varie entre les femmes et surtout en fonction de l'âge. Le sein très dense chez une jeune femme est de moins en moins dense avec l'âge. Plus le sein est dense, moins la mammographie est performante. Car une éventuelle lésion qui serait dense est ainsi noyée dans le sein dense. La densité du sein a été graduée en quatre groupes. Niveau 1 le moins dense, niveau 4 le plus dense. Cette densité est mentionnée dans tous les rapports pour relativiser la fiabilité de l'examen. L'échographie mammaire a fait l'objet d'études surtout chez les femmes présentant des seins denses. Ajoutée à la mammographie, l'échographie augmente de 15 à 37 % la détection du cancer du sein. Il n'existe pas d'essai randomisé, ni d'études de cohorte, ni d'études de cas contrôle, démontrant qu'un dépistage par la seule échographie abaisse de la mortalité par cancer du sein dans la population générale. C'est quand le sein est le plus dense que l'échographie apporte le plus de renseignements, car la densité du sein ne perturbe pas la lecture avec l'échographie. Rappelez-vous que l'échographie permet de distinguer une lésion liquide d'une lésion solide, liquide pas d'atténuation postérieure, solide atténuation postérieure. L'IRM n'est pas un outil de dépistage systématique, mais il devient particulièrement utile quand le sein est dense, donc chez les femmes jeunes essentiellement dans un contexte familial à haut risque. Dans le bilan, l'intérêt de l'IRM est évident. Voici un exemple. Dans ce sein, la mammographie a révélé une seule lésion suspecte, mais à l'IRM on constate que ce cancer du sein est multifocal. Il y a plusieurs foyers, mais il n'est pas multisentrique, car les foyers tumoraux sont tous dans le même cadran. Il est important de différencier multifocal et multicentrique. Un cancer multifocal, un seul cadran, donc accessible à une chirurgie conservatrice du sein. Un cancer multicentrique impose généralement une mastectomie. Nous avons déjà expliqué la notion de washout permettant d'évaluer le degré de vascularisation. Un washing qui monte rapidement, traduit une lésion très vascularisée, puis en washout, une descente rapide, dénommée entre guillemets lavage, évoque une lésion très vascularisée, donc une probable malinité. Voici la pose d'un arpon par mammographie. On y voit des hameçons posés par le radiologue. Cet examen est réalisé avant une chirurgie mammaire pour permettre aux chirurgiens de localiser la zone à opérer. Encore une précision. Toute l'imagerie du sein est possible même en cas de prothèse mammaire. La compression douce du sein est possible pour faire la maman. Pas de problème pour l'échographie ni pour l'IRM si la patiente a des prothèses. La manœuvre des cloumes. C'est une incidence supplémentaire qui consiste à repousser la prothèse en arrière pour ne comprimer que la glande mammaire. Ceci permet d'analyser un plus grand volume de seins. Le radiologue ne peut éviter de mentionner l'importante controverse qui agite les milieux médicaux, épidémiologistes, gynécologues et oncologues, entre autres, et bien sûr les radiologues eux-mêmes. Mais controverses qui inquiètent aussi, et en premier chef, les patientes elles-mêmes. Le but d'un dépistage est de diminuer la mortalité et aussi la morbidité de la maladie dépistée. Découvrir davantage de cancer du sein signifie également découvrir davantage de lésions, faire davantage de biopsies et de traitements qui n'auraient peut-être pas été nécessaires pour certains patients. Cette controverse déborde du cadre de cette présentation. Toute la polémique est résumée dans le texte en jaune. Je vous ai mis ici une référence d'une revue que les généralistes reçoivent. Pour approfondir le sujet, les études importantes sont mentionnées dans la bibliographie de cet article. Sur ce dia que vous avez déjà vu, vous trouvez ici les sensibilités et spécificités des différents examens radiologiques mentionnés. La performance de l'examen des seins dépend bien sûr de la qualité et de la spécialité du médecin qui procède à la palpation. La sensibilité de la mammographie dépend de la densité du sein dont nous avons déjà parlé. En ajoutant l'échographie, on augmente de 15 à 37 % la détection de cancer du sein. L'IRM est l'examen le plus performant. Il n'est pas limité par la densité ni le volume du sein. Sa seule petite faiblesse est qu'il ne dépiste pas les microcalcifications, qui sont par contre bien visibles sur la mammographie. Un des personnages centraux dans la prise en charge multidisciplinaire du cancer du sein est le radiologue. Le CIL est à votre service et à celui des patientes pour offrir une disponibilité de tous les instants. Merci pour votre fidélité et rendez-vous à la vignette suivante.